nous allons commencer directement cette première partie on créons d'abord notre dossier nous l'intitulons html et nous ouvrons directement notre dossier avec visual code ainsi nous allons créer notre premier fichier que nous allons appeler index.html voilà voilà tout document html commence d'abord avec ce fichier là on dit doctype html commence avec cette ligne c'est celui là qui va déclarer que votre ligne et votre document c'est un fichier html en plus de cela vous ajoutez html c'est la balise html elle même là qui va constituer votre corps du html nous sommes tentés de vous montrer facilement et rapidement comment vous pouvez vous adapter avec html après la balise html il y a la balise aide vous voyez après aide là celui qui va déterminer votre partie dans la tête nous allons vous montrer pratiquement où se trouvent les aide et où se trouvera les audits en plus de cela on va mettre la partie et on ajoute la balise title voilà là c'est le titre de votre page par exemple je mets ici ma alum academy voilà là c'est fini avec l'entête après l'entête il y a la balise body voilà donc et le body là c'est le corps même dit de votre fichier html avant d'avancer moi je préfère vous montrer d'abord ce que ça donne avec le navigateur voilà déjà à ce niveau là c'est ce qui s'affiche donc si on rentre sur xcode ce qui est là ma alum je peux carrément fermer les autres neutres voilà donc vous voyez que c'est c'est ma alum qui est là c'est ça le titre de votre page html donc vous pouvez ajouter quelque chose par exemple page 1 quand nous en résistons on l'actualise vous voyez page 1 c'est ça les titres on a qu'est ce qu'on peut trouver dans le corps le corps c'est ce qui est là et le corps c'est le body les potes qui est là là dans les body on peut ajouter par exemple la valise page 1 html et j'aimais ma première page qui est légèrement j'ajoute page donc on met la valise b est un paragraphe voilà donc là complètement vous avez votre première page html s'affiche là mais c'est c'est pratiquement ça vous n'avez pas trop à faire donc c'est comme ça que les html fonctionnent alors nous allons avancer peu à peu avec ces mêmes fichiers en ajoutant les tâches rapidement disant montrant la plupart des balises et quels sont comment utiliser tout ça mais au moins avoir dit continuer j'aimerais vous ajouter encore une balise ici dans tête autre qu'on nous dit que vous aurez à utiliser chaque fois après avoir ajouté la banque quand on fait ça donc ça juste l'image là bas et voilà les titres que vous voyez là à côté paragraphe 1 et h1 on va ajouter h2 pour que vous voyez la titre de h3 ma titre quoi on essaie d'actualiser pour voir ce que ça fait vous voyez et ça ça part jusqu'à 6 h6 h4 titres 4 h5 titres 5 h6 titres 6 j'ai enregistré puis j'actualise vous voyez comment ça part voilà c'est ça c'est carrément ça les titres c'est à vous de voir quand est ce que vous allez utiliser ces titres après ça je vais vous montrer une autre balise c'est la balise a vous voyez A ici et puis nous envoie vers S TTP S donc c'est là où vous pouvez mettre un lien par exemple ma ma alum academy dat power voilà donc si on l'actualise est-ce que si on a réussi voilà ça existe ça en se vaut pas parce que ma riem est là si par exemple je mettais voir notre site voilà quand il viendra l'actualiser ici il est là voir notre site si on clique ici je comprends rien qu'est-ce qui s'est passé ici il y a 3 tt voilà c'est http j'enregistrais j'actualise et quand je clique là-bas ça nous ramène sur ma alum academy voilà c'est c'est un peu ça jusque là on peut ajouter la valise img et on prend la source la source là c'est on utilise toujours malone malone .jpg ok il est là d'ailleurs et puis nous allons carrément voilà voilà nous avons quand même ajouté alt c'est le titre qui va s'afficher au dessus de l'image on va dire on va enregistrer l'image est là et vous voyez voilà il récupère directement l'image et les affiches il y en a avec cette image nous pouvons ajouter les attributs on peut pas aller trop trop vite c'est parce qu'on doit se faire comprendre on peut ajouter les attributs par exemple là j'ai mis 80 la largeur et la hauteur je mets par exemple 60 j'enregistre je viens encore actualiser vous voyez comment est l'image diminuée donc ici on peut aller jusqu'à ce que vous voulez par exemple ici 600 voilà là je vais essayer d'actualiser vous voyez comment est ce qu'on dit voilà ça c'est l'attribut image on a aussi la possibilité d'ajouter les styles dans ces dans ces balises par exemple style color red et voilà et quand je vais enregistrer ici j'ai diminué pour nos facilités d'affichage voilà quand j'actualise voilà vous voyez le rouge qui est là le bleu qui est là le html est simple les balises ne sont pas compliquées donc vous pouvez quand même faire l'estimule facilement et vous adapter facilement je comptrais ajouter quelque chose dans le paragraphe bah en fait je peux ajouter le l'or et le même psaume voilà il est là l'or et le même psaume ok j'ai rentré sur notre page je prends le paragraphe je prends le paragraphe ici j'ajoute là-bas voilà voilà j'enregistre voilà quand je vais voir voilà notre test c'est le paragraphe qui est en couleur bleue c'est ce paragraphe là c'est ce paragraphe là c'est ce paragraphe là et ce que je voulais ajouter à ce niveau c'est la balise br vous voyez carrément la balise br ce que ça fait donc ici même si je pars à la ligne ça ne fait rien mais quand je rentre ici on voit que après br tout ça part tout ça part à la ligne et si j'ai agrandi on voit que les autres magues qui à partir de là je suis parti à la ligne mais là ici continue avec composition donc c'est c'est simple c'est simple c'est simple si vous voulez partir à la ligne vous utilisez la balise br par exemple là ça va ça va mais elle va pousser encore si tu seras en bas et et puis ça encore ça va envoyer l'image à la ligne quand je veux l'objet voilà vous voyez je peux même ajouter encore le r voilà bon parlons parlons un peu de style par exemple ici nous pouvons ajouter le style dans le body en entier on dit par exemple background color on peut changer la couleur de fond et là moi je prends par exemple celui-là moi je le prends par hasard et quand je vais rentrer sur le navigateur que j'actualise vous voyez que la couleur de fond vient de changer donc c'est un peu ça et ici on peut ajouter d'autres styles dans le paragraphe ou bien dans le titre c'est un peu simple par exemple je prends le style de mon hd ici j'ai ajouté style font family c'est la police que je dois changer que j'ai vu changer plutôt je prends celle-là j'aime bien je prends les dossiers voilà je vais actualiser vous voyez que cette police elle devient différente de l'autre et si par exemple je vais parler ici de l'alignement je vais mettre style texte align d'alignement center donc texte align center et puis quand vous actualisez vous allez voir que ce texte là part au centre donc ça vous pouvez faire même avec tout un paragraphe c'est le même code à ce niveau là ici ainsi vous ajoutez texte align center quand vous actualisez c'est centré déjà et par exemple vous pouvez aussi déclarer la taille font 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 size texte je déclarer par exemple 160 sur 60% c'est des 160 que je parlais puis je teste quand je vais tester vous voyez que ça s'agrandit donc on peut changer tout ça directement avec le html voilà c'est